Ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que la victoire, on cherchait il y a longtemps et Dieu merci, on a fait 2-2. Je suis très très content de ça. Un match chaud, mais surtout une grosse maîtrise collective des guipards. Le message est passé en fait, on dirait. Oui, oui, on avance, on progresse ensemble. C'est vrai que le groupe avait beaucoup changé à l'arrivée du nouveau coach. Mais aujourd'hui, on commence à se connaître, on commence à régler les petites erreurs qui ont fait qu'on avait perdu pas mal de matchs par le passé. C'est un groupe entier qui progresse avec beaucoup de jeunes. Et on l'avait dit, de toute façon, à partir du moment où tu prends des jeunes au départ, forcément, il va falloir être patient. Et aujourd'hui, la patience porte ses fruits. Allez, Jodel, le but, très peu l'on veut venir. Est-ce que cette phase de jeu a été travaillée à l'entraînement du gardien à vous ? Si, déjà, ça a été travaillé parce que dans le match, on savait très bien que Steve gagnait presque tous les duels et ils ont mis à gagner sur Steve. Et bien avant l'occasion, Steve m'a appelé et il m'a dit, vu qu'il gagnait tout le temps sur moi et qu'on s'est du 50-50, il gagnait les duels sur Steve. Steve, on a trouvé d'autres stratégies. Steve m'a dit, il laisse passer le ballon. Donc bien avant l'action du but, on a eu le même truc. Et Steve a laissé passer le ballon. Dommage, je l'ai raté. Le second coup, je me suis caché dans le dos du défenseur. Et dès que Steve a laissé passer le ballon, j'ai surgi et je lui ai piqué. Mais bien avant de tirer, j'ai eu une allaitre au disqueur. Mais j'ai quand même fini l'action parce que je me suis dit, au moins si je sors, j'ai quand même remis mon équipe dans le droit chemin. Et voilà, je n'ai pas voulu prendre de risque. Je suis sorti. Je joue par où maintenant ? Je l'annoncerai bientôt. Pour le moment, je suis encore joueur de Sochaux. Mais je pense que bientôt, vous le serez. Première grosse victoire avec le Bénin face au Rwanda, face au Nigeria. Comment est-ce qu'on se sent à gagner à Abidjan avec son pays ? On se sent bien. Et comme vous l'avez vu, nos deux matchs de préparation en France, on avait fait bonne figure. Donc on a dit qu'on devait continuer sur cette lancée. Donc du coup, on a maintenu le cap et ça donnait ce que ça donnait. La paire avec Cédric, on a l'impression que Guernot a trouvé sa paire défensive. Je ne dirais pas qu'il l'a trouvée, mais on essaie de donner le meilleur de nous. Parce que le plus important, ce n'est pas Momo et Cédric, c'est le pays. On est prêts à mouiller le maillot, c'est le plus important. Là, la Coupe du Monde, ça commence par devenir un rêve qui est en train de vouloir vous tendre la main. Nous, on ne pense pas à la Coupe du Monde, on pense à gagner. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rénoi avec la victoire. Nous, on veut gagner. On veut gagner la partie de l'avant. Peu importe ce qui arrivera, nous, on veut gagner. Et rendre le peuple béninois fier.